bonjour les amis créatifs j'espère vous allez bien que c'est une belle journée pour vous voilà que tout se passe bien donc c'est sophie je pense que vous savez que je suis artiste professionnelle et illustratrice puis je fais toutes sortes de choses créatives et la dernière fois je vous avais parlé je vous avais mis un atelier dessin d'angle d'ailleurs il y avait une partie je me suis rendu compte après il y avait une partie qui manquait quand j'ai dessiné motif en lui même je suis désolée il y a c'était un mauvais réglage de ma part au niveau de ma nouvelle caméra un nouvel ordinateur et tout donc ça n'arrivera plus et aujourd'hui je vous avais dit qu'on ferait soit du art journal soit de l'art thérapie et je sais pas moi aujourd'hui j'ai envie de faire une petite page de mon art journal je me suis dit bah tiens je vais me filmer comme ça je pourrais partager ça tranquillement quoi voilà voilà j'ai encore bonne main mais ça va aller donc mon petit art journal enfin c'est même un grand c'est un 21 29 7 je vous présente parce que moi peut-être ça peut vous intéresser moi je l'ai eu c'est une marque sur studio light c'est art by marlène qui fait ça je sais pas s'il va faire ouais il fait légèrement la mise au point peut-être plus loin ouais c'est il est capable elle est capricieuse que des fois le fait des fois le fait pas puis je bouge aussi donc vous trouverez ça chez studio light vous tapez art by marlène donc c'est un grand un grand carnet comme ça qui est vraiment chouette avec un élastique après on n'a pas forcément besoin de ça pour faire un journal on peut vraiment faire quoi avec le premier carnet qu'on trouve le format qu'on trouve enfin voilà je veux dire ça c'est pas un souci mais bon moi celui-là en ce moment c'est mais c'est le mien ça fait bien aimer tout ça qui est très abstrait donc ça me parlait et à l'intérieur donc j'avais fait quelques j'ai fait déjà quelques pages déjà depuis un petit temps mais j'en fais pas régulièrement mais ça m'arrive de d'en faire et là j'ai de plus en plus souvent donc je me suis dit plutôt que faire un atelier spécialement pour ça je me suis dit je vais filmer en train de faire la page dont j'ai envie de faire cet après-midi voilà donc ça c'était beaucoup avec c'était presque des pages de scrap parce qu'il y avait beaucoup de papiers après je m'aiderai je mets toutes sortes des stickers du foil des dyes d'état des du tampon j'écris au j'écris au crayon ici c'est du crayon or cd ça c'est pas des génirolles parce que c'est un peu plus épais je pense que c'est les artistes et puis là voilà une petite page se réfugier dans la magie de son jardin secret ça c'était des pages quand j'allais vraiment pas forcément bien l'année dernière avec le coville ans après les semaines d'hospitalisation à l'hôpital avec le coville grave donc je sais pas mais ça m'a aidé à m'inspirer à m'exprimer même si j'ai mes toiles abstraites je trouve que c'est très complémentaire et c'est aussi un laboratoire d'idées finalement on s'en fout si c'est beau si c'est pas beau on se lâche le but du journal c'est de lâcher prise aussi après on essaye de faire joli mais bon après ça dépend ça dépend des personnes ce jour là j'étais vraiment pas bien non plus j'en avais ras le bol de tout ce qu'on pouvait vivre d'ailleurs donc ça après avoir fait ma page j'allais beaucoup mieux déjà donc voilà je vais essayer de passer un peu rapidement ce que le but c'est de partager celle que je vais faire aujourd'hui voilà donc après il ya des choses que je mets qui sont pas forcément toujours visibles mais c'est peut-être aussi le but ne pas forcément toujours être plus voilà donc moi mon matériel 90% surtout pour le art journal enfin pour le tout ce qui est scrap c'est du action 90% après j'ai aussi d'autres marques comme du studio light mais c'est vrai que comme je fais déjà beaucoup de choses au niveau créatif j'ai pas forcément investi en du matériel très très cher je trouve que déjà à mon niveau s'amuser alors c'est du art journal où il ya plus de peinture voilà j'ai fait un zendala et après j'ai fait des motifs comme ça à l'aquarelle ça j'avais fait j'ai mis du washi tête tout en dessous après j'ai mis du gesso et après je me suis amusé au dessus à faire des pochoirs et voilà j'ai collé une fleur j'ai marqué des mots qui me sentent qui reflète en fait mon état d'esprit jour là du folle voilà c'était sur le fait de rêver là c'était une autre page aussi pour en fait j'avais déchiré du papier je l'avais collé après sur des encres je crois où j'avais mis les encres par dessus après j'avais utilisé du posca et puis après j'avais découpé dans des magazines une image qui me plaisait bien pour la sérénité voilà et puis j'ai mis un petit peu des ccd dais ce que j'avais trouvé dans les tous les trucs qu'on peut avoir chez action et celui ci a été fait entièrement au pastel vous pouvez le voir plus en détail enfin vous voyez déjà bien sur mon instagram vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse dans mon instagram et à ma page facebook pro normalement je crois que c'est toujours en barre d'infos ou alors sur la barre de présentation de la chaîne vous avez les deux donc là c'était au pastel à l'huile que j'ai travaillé aux doigts et puis j'ai mis aussi du pastel sec du posca du feutre enfin j'ai fait ma sauce c'était pour un moment un jour où j'avais besoin de reconnaît qu'à moi même à ma lumière contre guillemets moi tous une sans un sens figuré quoi et celui ci c'était recoudre sa vie se reconstruire avec la couleur voilà donc là j'avais mis comme des coutures et puis après j'ai trouvé des dais qui était en rapport avec ça le fait de la légèreté de la vie le fait de profiter de la vie dans ces choses qui me parle parce que bon moi j'ai des choses assez dures donc voilà ça m'exprime ça va pas toujours la même signification quand on regarde de l'extérieur mais moi je sais ce que j'ai voulu dire évidemment quand on fait genre de trucs et là c'était simplement avec de la peinture acrylique et puis au doigt d'ailleurs j'ai travaillé au doigt et et puis sur un fond d'encre en fait que j'avais directement fait et au posca au posca ou au paint marker de chez action ça c'est avec des encres des encres alcool les nouvelles de chez action avec les paillettes et puis des encres cheat de scrap puis après je me suis amusé avec des feutres vous savez les dots les feutres pour faire des points de réaction j'ai collé des fleurs en papier des petits mandalans en bois enfin voilà je me suis aussi exprimé fleurir sa vie celui ci c'est qu'elle a plutôt une promenade bucolique je sais pas si vous voyez bien voilà donc là c'est un fond en fait ça avait traversé les lancres forcément et je me suis dit bah tiens je vais prendre je vais partir de ça là j'avais dessiné sur un petit carton à part une petite libellule au pygma micron pardon je bug sur un fond d'encre et puis après j'ai ombré j'ai encore utilisé les dots les feutres dots de chez action j'ai mis du posca et puis là c'est des foils papillons il y a un bon moment il y avait eu ces petits blocs chez action puis voilà je les ai un peu customisés il y en a qui brillent il y en a qui sont en noir et puis j'ai passé le fond au nez au color vert que j'ai aquarellé ici c'est une page pour les vacances celle ci je les fais avec une artiste qui s'appelle jiji hook elle est chouette elle fait des choses vraiment chouette si vous intéressez à ce qu'elle fait c'est sur le thème des vacances donc on a fait d'abord à l'acrylique et puis après on a recouvert avec du feutre fait les ongres et puis fait une écriture un peu illisible c'est à dire très collé sur le thème des vacances que ça pouvait nous inspirerait parce que le art journal c'est aussi fait là dessus et cette page là je les faites aussi dans le cadre de son atelier elle brille je sais pas si vous allez voir ouais parce que c'était il ya pas longtemps semaine dernière ce jour là je venais à prendre le décès de quelqu'un de la famille j'étais vraiment pas bien forcément et j'avais besoin de douceur on a resté sur le thème des fleurs et des fleurs comme ça très intuitives sans vraiment vouloir bien les dessiner en fait on se lâche et après j'ai mis beaucoup de lumière un fond jaune et puis puis là j'avais retrouvé des un marqueur glitter et j'ai remis parce que j'ai trouvé trop agressive pas assez douce puis des étoiles que j'avais trouvé aussi on scrap et puis un petit peu washi tape voilà clavier court et qu'il faut la rendre douce c'était l'énergie dont j'avais besoin ce jour là voilà donc ce art journal en fait il est ça va être des feuilles détachable et c'est du papier mix média donc en général je sais plus le grain parce que c'est pas indiqué mais les feuilles sont suffisamment épaises bon à part pour de l'encre mais ça l'encre ça passe de toute façon donc ce que je peux faire c'est que des fois je fais des double pages comme là ou ici ou des fois je fais qu'une seule page et des fois quand ça passe à travers bah je j'utilise l'opportunité des tâches qui sont passées en fait voilà donc aujourd'hui je pense que je vais faire une seule page et j'ai envie de quelque chose d'essai bucolique donc au passage comme ça je vous ai présenté mon art journal n'hésitez pas à en faire parce qu'on n'a pas besoin forcément de de capacités particulières sont juste là pour s'exprimer tout le moi j'ai beaucoup de stocks de scrap et j'en fais moins du scrap mais par contre je fais beaucoup plus d'art journal et c'est un laboratoire d'idées après pour mettre à l'abstrait donc là aujourd'hui j'ai envie de quelque chose de bucolique et comment dire je vais j'ai pris ce papier là c'était un blog qu'on avait eu tant que détacher une autre page chez action il ya vraiment longtemps c'est des blocs de papier avec des illustrations comme ça voyez il y avait les dalles aussi et j'ai envie de faire un truc avec ça voilà je vous montre mais ça date déjà d'un petit temps on avait eu ça et aujourd'hui j'ai envie de faire un truc comme ça il me reste j'en ai déjà utilisé alors moi ça dépend des fois je vais faire une page plus scrap et des fois je vais faire une page un peu plus peinture c'est comme j'ai envie alors ce que je vais faire c'est que je vais déchirer cette page mais puis je vais là je vais coller des bouts sur ma j'aime bien le collage donc je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer le résultat de mon collage donc là ce que je vais faire j'ai découpé un peu mes bouts je voulais quand même vous montrer je vais prendre la clé au col mais après vous pourrez prendre en pot ce que vous voulez comme col blanche pour créer pour coller et puis un pinceau souvent qu'on réserve plus pour collage parce que sinon le un pinceau plat c'est bien sinon ça risque enfin c'est difficile de bien bien nettoyer moi souvent je réserve par exemple pour le vernis vernis à mes toiles j'ai un pinceau et là donc je vais coller tout ça je vous retrouve juste après Donc voilà j'ai collé à peu près ma page Je suis allé chercher d'autres choses parce que quand j'ai commencé ma page je ne savais pas trop comment j'allais faire Je suis tellement désolée pour le bruit et j'ai du matos un peu partout sur mes tables de travail et des fois entre deux je range mais des fois pas toujours je ne suis pas avouée puis je fais aussi à l'instinct alors là j'ai j'ai envie de dans les dies qu'il y avait dans cette série là bah j'en ai choisi un celui-ci que je vais coller là tout bêtement Je prends ma tête qui gluit parce que j'ai mis mon pinceau à colle dans l'eau bon c'est pas grave je vais j'ai peur que ça j'ai peur qu'il sèche voilà voilà moi ce que je fais quand je fais une page comme ça et bien souvent je mets de la musique on va tout bêtement me l'étendre une petite huile puis finalement on ne voit pas trop se casser la tête quand tu refais une page comme ça donc là ce que je vais utiliser c'est les encreurs qu'on a eu il n'y a pas en ce moment je les utilise pas mal les encreurs qu'on a eu chez action il n'y a pas longtemps c'est pas mal pour faire un fond de page je dis pas que ça suffit mais commence déjà à suiser un peu il n'y a pas vous Merci.